Yohoi du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 Et cette fois-ci on va être concentré uniquement avec des titres des éditions comiques pour la collection Halloween-esque Donc si la site t'intéresse, c'est parti ! Quoi mon fond, qu'est-ce qu'il a mon fond ? Ah oui, il est bleu, je sais Le jour où je filme, nous sommes le 19 juillet, c'est pour cette première partie en tout cas Nous sommes le 19 juillet, j'ai pas encore changé mon fond, donc je m'en excuse Pour cette première partie où tu vas me voir avec cette apparence, j'ai oublié d'enlever mon collier de ma vidéo en taille juste avant Voilà, donc pour cette première partie je vais te présenter 3 titres Et je te laisse continuer la vidéo ou regarder en tout cas dans la barre d'infos ou dans la miniature pour savoir le nombre total Moi de base je pense qu'il y en aura 5 mais peut-être qu'il y aura plus de titres d'ici là Parce qu'entre juillet et octobre, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent Donc du plus bas au plus haut, on va commencer avec Eusef New World Donc Eusef New World, pour ce qui est des informations, je te mets tout à côté de moi, je ne dirai rien du tout Juste Eusef New World, il m'intéressait énormément parce que du coup c'est un isekai Je commence vraiment à m'intéresser de plus en plus aux mangas isekai depuis presque un an maintenant Et j'avais vraiment envie de voir ce qu'il pouvait valoir, surtout que même si quand on regarde sur la couverture je ne suis pas fan de la qualité de dessin J'avais vu une planche qui m'avait plutôt convaincue, je vais essayer de la retrouver parce que je sais qu'elle est au tout début Voilà, la voici J'avais vraiment aimé cette planche et donc ça m'avait un petit peu convaincue de lire la série Finalement je ne suis pas allée très très loin, je ne suis pas allée plus loin que les 70 premières pages Tout simplement parce que je ne trouvais rien de très captivant, de très envoûtant Donc finalement j'ai décroché, en plus finalement je n'aimais, là aussi oui beaucoup finalement, je suis désolée Mais la qualité de dessin au final ne me plaisait pas tant que ça et je n'arrivais pas trop à accrocher Bref, énorme déception, je ne continuerai pas donc cette série, ce qui est bien hommage Mais ben voilà, je suis très contente quand même de l'avoir lu, de savoir de quoi il parle et comment il est fait à l'intérieur Et ça tu le sais peut-être, si tu ne le sais pas encore, sache que ça ne me gêne pas en fait d'avoir quelques loupés Parce que moi je sais comment ils sont foutus à l'intérieur et donc je peux plus facilement conseiller ou pas un manga Même si je ne l'ai pas aimé, je peux grand mal le conseiller à une personne qui aimera Ensuite on continue avec The Ancienne Magus Bride Alors celui-ci, on suit l'autre que je n'ai pas fait de résumer parce que j'ai lu très peu de pages Ici je pense que le manga, il n'y a pas forcément besoin de trop le résumer car il est ultra connu On suit les aventures de cette jeune fille qui est vendue comme esclave Et cet homme qui en fait va l'acheter pour en faire une magicienne Tout simplement parce qu'elle a la capacité, le corps fait pour faire la magie Enfin magicienne ou sorcier, enfin il y a un sorcier, il y a encore une différence etc je n'ai pas retenu Bref, toujours est-il, cette jeune fille peut avoir des pouvoirs magiques Et il a bien l'intention de lui apprendre à les maîtriser Donc on va suivre les aventures de ces deux personnages plus d'autres On va avoir plein de petites créatures fantastiques qui vont apparaître au fur et à mesure de la série Ça c'est plutôt sympa Pour ce qui est de ce premier volume, j'ai été conquis Par contre, il y a deux choses à prendre en compte Un, premièrement pour moi, il y a beaucoup de textes Donc je vais me taper l'anime, en tout cas les premiers épisodes pour voir la différence avec le tome 1 Donc je ferai aussi une vidéo, je pense, critique ces mangas vs anime Et en tout cas j'envisage du coup de regarder entièrement l'anime pour voir justement, vu que j'ai accroché Mais voilà, en manga ça me fait un peu chier parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes Et moi je suis une putain de flemmarde, un putain de flemmarde, ouais un putain de flemmarde Parce que tout simplement je n'aime pas quand il y a trop de textes, ça me fait chier, c'est long à lire Ça me fait perdre du temps, j'ai l'impression Donc je veux voir si la version animée serait mieux Sachant qu'on m'a dit que normalement ça suivait assez bien la version manga Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, j'ai adoré Mais à voir si je continue ou pas sur le manga Sur l'anime, pardon On continue avec D'A... Je ne sais jamais comment on peut dire D'Aliya Artisane magicienne Donc en ce qui concerne ce manga, il faut savoir juste que moi au moment où je filme J'ai déjà commencé à grignoter le tome 2, j'ai presque fini même Mais on va parler uniquement du tome 1 Pour ceux qui disent du tome 1, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai trouvé ça plutôt intéressant Dans le genre, il fait penser aussi au manga La Petite Feseuse de Livres Car en fait La Feseuse de Livres c'est une fille qui vivait dans notre monde Qui m'aille lire, etc Et donc qui essaie de recréer grâce à ses connaissances, etc Du papier pour créer des livres pour après pouvoir lire Là on est avec une jeune fille, pareil on est sur un Enisekai Cette jeune fille vivait dans notre monde Elle atterrit dans un monde passé où la magie existe Et grâce en fait à des pierres de feu, des pierres de vent, etc Elle va par exemple recréer un sèche-cheveux Qu'on voit d'ailleurs dans ses mains Et elle va recréer d'autres objets comme ça magiques A base donc de pierres magiques, etc Elle va recréer des objets utiles pour nous, notre monde Dans ce monde à elle Et donc c'est une artisane magicienne Pour ceux qui est du manga, j'ai vraiment aimé ce volume Bien qu'il y ait un passage et un personnage que je n'ai pas trop compris Alors je sais que ça apporte du coup vu que j'ai lu le tome 2 Un truc au scénario d'avoir ce personnage Mais je l'ai tellement détesté que j'aimerais oublier son existence Mais ce n'est pas possible Toujours est-il, très très bonne découverte J'ai très très hâte donc du coup de lire, de finir mon tome 2 Vu que moi j'en suis déjà au tome 2 Et de lire le tome 3 vu que le tome 3 à tout moment où je filme est disponible Donc il se peut que dans les prochaines vidéos du mois d'octobre Tu es carrément une vidéo crash test sur les 3 premiers tomes du manga d'Aliya Artisane magicienne C'est duratif On continue cette vidéo comme un coup avec le titre Monkeypick Donc il faut savoir que le titre Monkeypick ont suivi les aventures d'une entreprise pharmaceutique Ils ont eu quelques petits soucis techniques au niveau de leur travail Ils ont dû changer de patron et le patron du coup décide que pour nouer plus les liens entre les employés Qu'ils soient plus solidaires, qu'il y ait plus d'entraide etc De leur faire faire une journée de rando dans la montagne En se disant que ça va les forcer un petit peu à s'entraider Et autre entre ceux qui sont assez sportifs et ceux qui sont plus des intellectuels Et donc ne sont pas du tout sportifs Et lors de cette balade en montagne La première nuit Donc ils dorment en haut d'un sommet Ils ne sont pas arrivés dans les temps etc Parce que forcément ils avaient surestimé les capacités physiques de chacun Et donc pendant la première nuit Ils vont avoir affaire à une sorte de créature bizarroïde que l'on voit sur la jaquette Ils l'ont surnommé le singe parce qu'on est sur la montagne des singes En fait c'est le nom de la montagne où ils sont Et en fait cette personne, cette créature va s'en prendre à plusieurs d'entre eux Donc le lendemain la mission est forcément de repartir de la montagne le plus vite possible Et essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette espèce de créature les a attaqués Pourquoi il en a tué certains etc Seulement malheureusement ça ne va pas s'arrêter là Et donc en fait on est dans une espèce de survival game à la montagne Entre les collègues employés qui se foutent des coups de bâton dans les roues Pour arriver plus vite à l'arrivée Pour se sauver Pour qu'un autre se fasse tuer à leur place etc Toujours est-il, c'est un très très bon premier volume Je l'avais adoré D'ailleurs il faut savoir que ce titre là Il faut au moins lire les 50 un peu plus Première page pour se faire vraiment un avis Moi je te conseille de t'arrêter à un moment donné Où en fait la deuxième apparition de la créature lors du volume Pour que tu puisses vraiment te faire un avis sur ce titre Et si tu dois aller plus loin que ça ou pas Si tu fais comme moi des espèces d'estraits Mais sinon le premier volume est vraiment génial Il est bien rempli On a vraiment de l'action On a du suspense On se pose des questions On doute de certaines personnes etc Bref une tuerie Et je l'ai vraiment adoré Mais je l'avais déjà aimé à l'époque de sa sortie Qui date quand même de février 2018 en France Voilà Tout va bien Je vais me prendre un petit coup de vieux là Tout va bien Enfin encore ça ça va Tout à l'heure j'ai vu qu'un manga daté de 2013 Ça ça m'a fait un petit peu plus mal Je crois que c'est bien On continue donc avec Gift Plus ou moins Je ne sais toujours pas comment le prononcer Donc on suit les aventures d'une jeune fille Celle-ci Qui aurait une espèce de don pour découper les corps des gens Et récupérer les organes En fait on suit cette jeune femme Qui on ne sait pas trop pourquoi Mais en fait c'est un manga un peu Alors c'est pas vraiment policier Mais si tu veux les gens qui sont assez aisés Et qui sont des connards de service Qui sont des enfoirés Qui mériterait limite pas de vivre Selon le manga Et bien cette jeune fille va s'en occuper Va les récupérer Pour récupérer leurs organes Et les envoyer à une clinique Qui fait des coups des grèves d'organes Et qui est une clinique en fait un peu clandestine Mais qui sauve des gens Voilà C'est du coup En fait on tue un connard Pour sauver une personne bien Une personne gentille Ou une personne pauvre etc Et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Ce que j'aime aussi énormément C'est du coup Que ce sont des gars vraiment On te montre Ils sont des écrables Ils pensent qu'à leur gueule etc Ou des gens qui Voilà en fait tu vas avoir un peu Des sortes de petites enquêtes policières En même temps Du pourquoi cette femme là est choisie Cet homme là est choisi etc Pourquoi on va lui Lui le prendre pour ci Pour retirer ses organes Et pourquoi cette personne là Va être sauvée etc Pour un premier volume C'est une tuerie Je l'ai Ah oui Plus par contre que mon képique C'est une tuerie Je l'adore Donc là je sais que je vais Moi au moment où je filme Là on est en août Je dois partir en vacances Et je pense Essayer de voir Pour le trouver en occasion Dans les boutiques Où je vais aller Parce que je veux très clairement Continuer la série Je sais que normalement Si je dis pas de bêtises Un abonné m'avait dit Qu'il était au tome 16 Donc je crois qu'il y a à peu près 16 tomes déjà de paru Et je vais essayer de rattraper Le plus possible Donc peut-être que dans ce mois d'octobre On ne sait pas Enfin je ne sais pas Au moment où je filme Vu qu'on n'est que le 2 août Peut-être qu'il y aura une vidéo Plus tard dans le mois Avis des je sais pas 5, 10 premiers tomes De la série Mais toujours est-il Vraiment giga coup de coeur Et si le manga peut te plaire Fonce C'est marqué à l'arrière Un dexter au féminin Qui offre la vie En donnant la mort Dexter j'ai jamais regardé Mais Voilà Ça te donne peut-être Une petite idée Cette vidéo critique tome 1 Sur des titres des éditions Comico Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura quand même plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Mes deux précédentes vidéos Que je te mets ici En recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted N'oublie pas Dans la barre d'infos Tu as le compte utile Pour participer Aux prochains Otaku France Tour Qui sortiront du coup L'an prochain Tu as aussi Le résumé De tous ces mangas Tu as des codes promo Ainsi que les liens Vers d'autres réseaux sociaux Qui m'appartiennent Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada